Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup du coup pour l'invitation. J'étais en effet du coup en stage à Dynaphore il y a bientôt 5 ans maintenant, et du coup j'ai changé un peu de thématique de recherche durant la thèse, que j'ai soutenue en décembre dernier, que j'ai réalisé sous la supervision de Sandra Laborelle et Ignacio Palomo au laboratoire d'héphologie alpine de Grenoble, et je me suis intéressé aux solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au chemin climatique dans les dalles. J'ai pas l'occasion de présenter en français, donc j'excuserai les petits bugs s'il y en a. Mais je vais commencer par vous raconter du coup une histoire de la rivière Isère, qui sur cette photo a été inondée, a promulgé des inondations en 1948. Et à cette époque, après des inondations assez récurrentes, les habitants et acteurs locaux ont décidé de prendre ce problème-là pour essayer de le résoudre. Et en fait, ils ont développé une solution grise avec la construction de dilles pour protéger les rivages. Et en fait, à cause de désaccords, ça n'a jamais pu se mettre en place. Et c'est qu'en 2008 que le personnel de l'administration du département a décidé de changer la vision du projet et d'intégrer plus de zones naturelles dans ce projet-là. Et du coup, ils ont décidé de restaurer la dynamique naturelle de la rivière et de laisser la possibilité à la rivière d'inonder certaines zones, comme ces cultures ici ou cette rive ici-là, pour permettre de limiter les inondations sur les zones urbaines. C'est un projet qui a mis du coup en place à peu près une vingtaine de ce qu'ils ont appelé les champs d'inondations contrôlées sur les 39 communes qui concernaient. Et ils ont également fait des approches participatives pour en fait demander à la population quel scénario ils préfèrent venir. Et ils ont également restauré différents écosystèmes, notamment des zones humides pour la biodiversité, pour connecter ces zones humides-là au l'imageur de la rivière et également pour créer des espaces récréatifs pour les habitants. Donc cet exemple illustre parfaitement ce qu'on appelle les solutions fournies sur la nature, qui sont toutes les actions qui faisaient restaurer, protéger, ou gérer durablement les écosystèmes, afin de répondre à des enjeux sociétaux, que sont le changement climatique, mais aussi la sécurité alimentaire et la sécurité endo, la réduction des risques naturels, le bien-être humain, la santé, et également l'économie locale. Du coup ces approches ont pour objectif d'avoir des bénéfices à la fois pour les sociétés, mais aussi pour la biodiversité. Du coup c'est un concept qui est de plus en plus reconnu comme permettant l'adaptation au changement climatique, qui est beaucoup plus intense dans les zones montagneuses, et notamment dans les Alpes ici on a une augmentation qui serait d'environ de 4 à 7 degrés d'ici la fin du siècle dans les scénarios avec le plus pessimiste. Cette augmentation de température combinée à un changement de précipitation fait qu'en fait on a plus d'eau, là on en avait déjà pas mal, c'est-à-dire dans le nord des Alpes en hiver, et moins d'eau, là où il n'y en avait déjà pas beaucoup, c'est-à-dire dans le sud des Alpes en été. Du coup cette combinaison d'impact a des conséquences sur ce qu'on appelle les contributions de la nature aux sociétés, qui inclut les services systémiques, et qui sont dans les Alpes entre autres la production de fourrage, mais également la production de bois, la protection contre les disements de terrain, la cédestration de carbone, la régulation de la quantité et de la qualité des eaux, la production de nourriture, et également tous les espaces qui servent à la fois pour des activités récréatives, mais aussi comme habitat pour la biodiversité. Et du coup ces impacts sur ces contributions de la nature aux sociétés ont des conséquences sur les systèmes socio-écologiques, avec notamment la diminution de l'enneigement qui a des impacts sur le tourisme en hiver, et l'augmentation de la fréquence et de l'intensité d'événements extraits comme les feux de forêt, les sécheresses ou les inondations. C'est pour ça qu'il y a un besoin urgent d'adapter ces socio-écosystèmes, mais pour l'instant le fossé qui entre ce type devrait être fait et ce qui est mis en place est encore en train de se creuser, alors que les solutions fournées sur la nature ont ce potentiel pour combler ce fossé-là. Et dans cette méta-analyse, les auteurs ont montré que toutes ces interventions avaient quasiment un impact positif pour réduire l'impact de ces différents aléas climatiques. C'est tout de même un concept assez récent, mais quand j'ai commencé ma thèse du cours en 2020, c'est un sujet que j'ai émergé tout juste dans la littérature. Et dans ce graphique-là, je voulais le mettre parce qu'en fait, les solutions fournées sur la nature se fondent, se basent sur d'autres concepts précédents, comme les infrastructures blettes et la restauration écologique, qui chapotent un peu sur un concept de parapluie. C'est pour ça qu'il y a encore plein de questions qui restent sans réponse et qu'il est nécessaire de mieux documenter quelles sont ces initiatives, de définir quels sont les principaux freins élevés à leur mise en place et également pour orienter leur déploiement considérant le contexte local. C'est pour ça que ma thèse s'est surtout intéressée a identifié quelle était la mise en place actuelle de ces solutions pour faciliter leur déploiement futur. Pour ça, je me suis tout d'abord demandé quelles étaient ces solutions et où est-ce qu'elles étaient mises en place dans les salles. Pour ça, je suis d'abord allé chercher toutes les initiatives qui avaient déjà été mises en place à travers de nombreuses bases de données d'initiatives comme Panorama ou Oplard qui sont assez répandues. Mais je n'en ai pas trouvé beaucoup dans les Alpes. C'est pour ça que j'ai aussi appliqué un protocole de recherche de littérature grise pour trouver toutes les initiatives d'adaptation au changement climatique menées par différentes institutions liées au secteur de l'eau, de la culture, de la forêt, des zones protégées et de la conservation de la biodiversité. Et avec un effet un peu boule de neige, je suis allé chercher des initiatives qui étaient mises en place avec des partenaires pour trouver d'autres initiatives comme ça. Et du coup, au total, j'ai trouvé des initiatives qui sont mises en place sur le terrain comme la protection de zones humides pour limiter les inondations, comme la mise en place de pratiques d'adaptation pour limiter les sécheresses, comme la restauration de prairies à partir de sementes d'espèces locales pour réduire l'érosion des sols, mais aussi des initiatives que j'avais facilitantes qui sont à la fois la création de réseaux pour un meilleur partage, la création de nouvelles lois ou de nouveaux plans stratégiques, et également la mise en place de subventions comme ça a été le cas pour la restauration de la rivière que je vous ai montré. En tout, j'ai identifié presque une centaine de ces initiatives. Un quart d'entre elles sont purement facilitantes, un autre quart purement sur le terrain, mais la moitié d'entre elles combine à la fois des activités facilitantes et sur le terrain. J'ai essayé de déterminer quels étaient les aléas climatiques que ces initiatives tentaient de réduire et quelles étaient les contributions de la nature aux sociétés que ces initiatives voulaient maintenir ou produire ou amener. Et du coup, je me suis rendu compte du potentiel de multifunctionnalité de ces initiatives. Par exemple, si je regarde l'aléa le plus souvent ciblé par ces initiatives qui est la sécheresse, en fait, on a des initiatives qui peuvent à la fois viser une production de bois ou alors protéger contre les glissements de terrain ou bien fournir des espaces pour des activités récréatives. Si je regarde dans l'autre sens, la production de bois, en fait, elle a pu être ciblée par des initiatives qui vont s'occuper, soit de la franchise qui vont s'occuper, qui vont essayer de réduire la balle des sécheresses ou bien des balles de chaleur ou bien des inondations. Du coup, à partir de cette multifunctionnalité, je me suis demandé est-ce que ces initiatives sont mises en place là où on en a le plus besoin considérant les aléas climatiques et ce que j'ai appelé le déficit en contribution de la nature aux sociétés qui est en fait le ratio entre le supply, ce qui est fourni par les écosystèmes et le flot qui est ce qui est utilisé par la société. Donc, on estime qu'avec le changement climatique, on a une réduction de la fourniture de ces contributions-là. Du coup, si on a un grand écart entre les deux, le changement climatique ne va pas forcément impacter les sociétés, donc on n'a pas un fort besoin pour ces initiatives-là. En revanche, si les deux sont assez proches, une diminution même petite de la fourniture de ces contributions peut menacer ou en tout cas ne pas subvenir aux besoins actuels. Après, j'ai distribué toutes ces initiatives sur ce gradient des aléas climatiques et du coup de ce déficit en contribution pour différentes combinaisons d'aléas climatiques en utilisant les prédictions du Climate Change Service pour différents aléas climatiques qui étaient ciblés par mes initiatives. Et pareil, pour les contributions de la nature aux sociétés, j'ai utilisé les données du projet Alpiès qui a évalué et cartographié toutes ces différentes contributions à l'échelle municipale. Du coup, si je regarde la distribution des initiatives selon ces deux gradients-là, donc avec la sécheresse en abscisse et du coup la contribution de régulation de la quantité d'eau en ordonnée, en rouge, on a plus d'initiatives mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas statistiquement plus de ces initiatives-là dans le coin en haut à droite et du coup, ce n'était pas forcément ces conditions bio-physiques ni socio-économiques qui avaient entraîné la mise en place de ces solutions-là et ce que je me suis demandé dans un second temps qu'est-ce qui avait permis à ces initiatives de se mettre en place. Donc pour ça, j'en suis intéressé au contexte de décision qui est en fait en intégration avec l'ensemble des valeurs qui sont impliquées dans la mise en place d'un projet, donc que ça soit une certaine vision du monde mais aussi la connaissance avec la nature et notre environnement, quelles étaient les différentes connaissances qui avaient été sollicitées, qu'elles soient techniques, académiques ou expérimentales, mais c'est également les différentes règles qui ont aussi son intervenu, donc que ça soit des normes mais aussi la présence d'institutions ou bien des mécanismes de financement. Du coup, le contexte de décision se retrouve vraiment à l'interaction entre ces trois sphères. Donc pour ça, pour les déterminer, j'ai fait, j'ai conduit 20 entretiens avec des personnes ayant mené 20 différentes initiatives et j'ai codé ces entretiens-là pour déterminer quels étaient les leviers et les freins à la mise en place de ces initiatives selon ce que j'avais pu trouver dans la littérature mais aussi de manière déductive en produisant des entretiens. Et donc, ce que j'ai pu trouver, c'est que les principaux leviers qui ont été mentionnés, c'est des opportunités de financement. C'est en ayant des opportunités de financement que ces initiatives se mettent en place. Dans un second temps, il y a aussi un fort intérêt dans la connaissance écologique sur le fonctionnement des écosystèmes ou des agro-écosystèmes. Et enfin, sur la présence d'activités de partage d'expériences de rencontres. Dans les frances que j'ai pu identifier, c'était principalement en fin technique. que les personnes ne savent pas exactement comment mettre en place ce genre d'initiatives. Deuxièmement, il y a aussi un délai avant que ces initiatives puissent être efficaces. Du coup, il y a un frein sur le fait que les personnes ne savent pas quand est-ce que leurs initiatives vont vraiment pouvoir porter leurs fruits. Et enfin, dernièrement, il y a un manque d'un support politique qui a été mentionné dans six des entretiens. mais comme on a vraiment assez peu de freins en commun sur ces initiatives-là, je suis allé chercher un peu plus en détail qu'elles étaient les différents types de contexte de décision dans ce nombre de ces initiatives. Et pour ça, du coup, j'ai réalisé une analyse par cluster avec les freins et les leviers. Et j'ai identifié trois types de contexte de décision. Le premier, ce que j'ai appelé les transformations locales. Un des exemples, c'est l'initiative d'agroforesterie dans un vignonne où les viticulteurs ont planté des arbres pour réduire l'impact de la sécheresse mais aussi de la grêle et du gèle sur les vignes. Et du coup, ici, on a une initiative qui est principalement portée par une forte motivation à protéger la nature de la part des personnes que j'ai interviewées. On a un processus d'apprentissage qui se fait vraiment par autodidacte pour essayer de favoriser la capacité d'adaptation de la nature. Et ici, on a un fort partage d'expériences entre pairs pour essayer de dépasser les freins techniques qu'ont pu être identifiés. Le second type que j'ai pu identifier c'est ce que j'ai appelé les co-constructions à multi-échelles et qui concerne la restauration de la rivière que je vous ai montré au début. Qui ici a été co-construite en partenariat avec les institutions, les acteurs locaux et dans la plupart de ces 8 cas aussi avec des chercheurs et des chercheuses. Ici, parce qu'on a un fort intérêt pour des connaissances académiques, scientifiques, mais qui se basent aussi sur des initiatives existantes qui ont déjà été mises en place. Ici, un des plus gros freins qui a été mentionné, c'est le financement et que sans financement, ces projets pourraient s'arrêter ou ne plus se maintenir. Et enfin, le dernier, c'est celui qui est appelé Green Deal et qui ici combine des initiatives comme cette restauration de prairies alpines à partir de semences d'espèces locales qui sont la bélisée végétale locale pour celles et ceux qui se connaissent et qui a été menée par une station d'utilisation qui ici a déjà été impactée par le changement climatique. Donc, c'est en prenant conscience des impacts déjà ressentis que ces initiatives vont se mettre en place et qui vont souvent faire intervenir des experts externes pour essayer d'aller de dépasser la principale variable qui est le frein économique, le risque économique que ces initiatives vont prendre en mettant en place ce genre de pratiques. Donc, malgré qu'elles soient différentes, que le contexte de décision soit différent, je me suis rendu compte qu'ils étaient tous plus ou moins reliés parce qu'en effet, souvent, les transformations locales sont les initiatives existantes qui vont enrichir les projets de co-construction à multi-échelle et les personnes impliquées dans ces projets de co-construction à multi-échelle qui sont donc faibles en nombre sur un territoire vont souvent être des experts externes qui vont être impliquées dans des projets en plus large, en plus grand nombre des projets lignés. Donc, comme un des principaux freins était le financement de ces projets, je me suis donc demandé qu'avec des ressources limitées en financement, où est-ce qu'il faudrait mieux prioriser ce genre d'initiative pour l'adaptation d'un changement climatique. Pour ça, je me suis intéressé à l'adaptation aux sécheresses qui était l'aléa le plus fréquemment ciblé dans la base de données. Et pour ça, je me suis intéressé aux deux réservoirs d'eau, s'il peut y avoir sur les zones terrestres, l'humidité du sol superficiel et aussi les aquifères. Du coup, j'ai considéré que les sécheresses étaient présentes non pas quand l'humidité du sol descendait en dessous d'un certain seuil, mais quand aussi les aquifères étaient en quantité plus faible parce que les réservoirs sont interconnectés. Du coup, les processus d'adaptation possibles sont soit d'augmenter la rétention de l'eau des sols, en eau des sols, soit de favoriser la filtration de l'eau dans les aquifères. Et du coup, pour essayer d'identifier des zones prioritaires, je me suis donc utilisé à la fois des prédictions en humidité du sol et en recharge des aquifères que j'ai moyennées à des échelles de sous-bas inversant. Et ensuite, j'ai utilisé l'approche Brightspots qui va en fait comparer les valeurs observées à celles d'un modèle. Et du coup, ici, j'ai tracé la relation linéaire entre l'unité du sol du coin en alcice et la recharge en un peu en un enjeu. Du coup, je retiens ce modèle linéaire-là et dans ce modèle-là, je me rends compte que chaque point est un sous-bas inversant. Et en fait, la distance de ce sous-bas inversant au modèle est en fait du coup l'anomalie au modèle qui représente si on a plus d'eau si on est au-dessus plus d'eau dans les aquifères si on est au-dessus du modèle ou moins d'eau que prévu si on est en dessous du modèle. Et du coup, j'ai combiné cette valeur d'anomalie au modèle à l'intensité de la sécheresse pour déterminer les zones prioritaires pour l'adaptation à la fois dans un sens et dans l'autre pour ne pas focaliser seulement sur des zones à préserver ou des zones à restaurer. Du coup, quand j'ai regardé l'ensemble de mes sous-bas inversants à l'échelle alpine ici, du coup, j'ai sélectionné les zones qui sont dans le carré rouge comme des zones prioritaires. Et donc, en regardant sur la carte, je me suis aperçu qu'on avait du coup les zones avec un excès d'eau mais sensible au fond climatique plutôt dans le sud des Alpes et à l'ouest et pour les zones qui ont du coup un déficit d'eau sensible au fond climatique c'est plutôt aussi dans le sud mais également à l'est au nord-est des Alpes. J'ai essayé de comprendre ou d'identifier quel serait le contexte local pour la mise en place de ces solutions d'adaptation en m'intéressant du coup ici je vais en présenter mes résultats pour deux des usages des sols les cultures et les périls même si j'ai réalisé j'ai pu réaliser cette analyse pour les forêts et les zones humides mais je ne vais pas avoir le temps de présenter ici. Ce que j'ai fait c'est encore une analyse par cluster mais ici avec du coup les contributions de la nature de la société j'ai déjà utilisé précédemment pour essayer de comprendre quel était le paysage qui entourait ces zones prioritaires et du coup je me suis rendu compte par exemple sur ce paysage que j'ai appelé les plaines productives on a une forte production d'agricoles mais également forestières et du coup ici on peut imaginer qu'il peut y avoir des freins au changement de pratique qui est lié à la dépendance aux pratiques que ce soit agricoles ou forestières qui incombent des nécessités économiques. Pour les prairies j'ai identifié ce paysage que j'ai appelé les moyens de montagne récréatives ici on a un fort attrait pour des aires récréatives mais également pour la provision en l'eau et du coup ici on peut s'intéresser ou se dire qu'un des leviers serait d'utiliser les réseaux de communication existants liés au tourisme pour sensibiliser la population ou les activités touristiques à la préservation des écosystèmes pour réduire la pression sur ces erreurs. Concernant ce paysage-là qui concerne à la fois peu de prairies mais beaucoup de cultures mais beaucoup de prairies ce que j'ai appelé les coteaux et les aires naturelles élevées où ici on a une forte présence de biodiversité de zones récréatives mais également de protection contre les baissements de terrain et si du coup on veut imaginer que les aires protégées seraient un bon levier pour essayer de mettre en place ces initiatives d'adaptation pour combiner à la fois la conservation de la biodiversité mais aussi répondre aux enjeux socio-économiques locaux. Voilà du coup en conclusion sur l'ensemble de ma thèse je peux montrer qu'en tout cas la planification de ces solutions-là nécessite de considérer les conditions bio-physiques pour l'adaptation au chemin climatique si on veut les mettre en place là où elles sont le plus utiles mais des approches participatives permettraient de prioriter et de prioriter ces initiatives-là en fonction du contexte local que les stratégies de déploiement sont facilitées par le financement mais également par des valeurs relationnelles à la nature et aussi sur la connaissance sur l'efficacité de ces solutions-là c'est pourquoi elles doivent être à la fois déployées mais également suivies et évaluées avec des critères robustes pour ça je vous renvoie aux standards de l'UICN qui a développé des critères pour ces solutions-là afin de permettre de développer des initiatives qui soient à la fois justes et efficaces et durables voilà du coup ce que je suis en train de faire maintenant c'est toujours dans le cadre mon buzz dog c'est toujours dans le cadre du même projet portale et là je m'intéresse plutôt aux potentiels coûts et bénéfices de la mise en place de la loi sur la restauration de la nature qui implique du coup la mise en place de solutions pour montrer la nature mais du coup pour ça je vous présenterai des résultats l'année prochaine merci pour votre attention merci